Mots du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors aujourd'hui, un mot tout à fait spécial sur ce fond de bleu, bleu du ciel, en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie. 15 août, grande, grande fête, et un peu mystérieuse. Permettez-moi de vous faire découvrir quelques aspects, grâce notamment aux révélations que le Saint-Esprit a faites à Maria Valtorta. Alors, voici ce que le Saint-Esprit enseigne dans l'œuvre de Maria Valtorta. Marie ne mourut pas, elle ne mourut pas. Elle passa de la terre au ciel dans un ravissement. Et dans ce passage, son esprit très pur a été plus que jamais le siège du Très-Haut. Le siège du Très-Haut. Et cette même condition aurait dû être l'héritage de tous les hommes si l'humanité entière n'eut pas péché dans la personne d'Adam. Ce serait cool, hein ? Alors, ce n'est pas foutu, on récupérera notre corps, la résurrection de la chair, mais bon, c'est une autre histoire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, Marie ne fut pas jugée. Marie ne fut pas jugée. Elle était l'innocente. Elle ne fut pas soumise à la mort et au jugement, comme c'est le cas pour nous tous. Pour vous tous. La chair de Marie, immaculée autant que son âme, et rendue incorruptible pour avoir porté le Fils de Dieu et de l'homme, ne retourna pas à la poussière. Marie fut élevée au ciel, corps et âme, par les anges. Pas même à l'heure du trépas, son âme ne fut totalement séparée. Intellectuellement et complètement, elle monta, non pas au troisième ciel, mais jusqu'au ciel suprême, qu'on appelle l'Empirée. E-M-P-Y-R-E-E Et là, elle adora l'Esprit, un et trine, trinitaire, quoi. Et l'Esprit ne quitta pas son doux tabernacle virginal où il avait son repos. Marie est au ciel, en corps et âme, aussi vivante qu'elle a été sur terre, bienheureuse comme elle seule peut l'être au ciel. Dieu, qui l'habitait sur terre, continue de l'habiter au ciel. Rien n'est changé. Placée au centre du feu divin qui, sur elle, fait converger son amour ardent, elle nous répète pour l'éternité, voici la servante, ô mon Dieu. Elle nous ouvre son cœur et nous reçoit dans un mystère d'amour ineffable. Ça doit brûler là-haut, ça doit brûler. Alors ensuite, les saints amoureux de Marie ont compris cela. Je ne suis pas saint, mais je suis amoureux de Marie et j'ai compris ça. Ils ont proclamé que ceux qui veulent trouver Dieu, le salut, la vie, doivent aller à Marie. En elle se trouve la charité, la vie, la lumière, la sagesse. C'est là que l'homme peut renaître et devenir un véritable fils de Dieu, d'homme qu'il était. Marie, mère de Dieu, est aussi la fécondée sainte matrice, c'est-à-dire le saint maternel, qui jusqu'à la fin des siècles accueille et continuera d'accueillir ceux qui veulent naître en Dieu. De tous ces êtres faibles et mal formés qui difficilement sont capables de vivre par eux-mêmes, de tous ces germes inachevés, elle fait et continuera à faire des vivants pour le royaume de Dieu. Elle donne et continuera à donner ses fils à son Dieu. Marie est la corédentrice qui coopère sans relâche au triomphe final de Dieu. Elle est cette charité inépuisable qui travaille à la gloire de Dieu inlassablement et en habit de servante, malgré sa gloire de reine, et en habit de servante, malgré sa gloire de reine. Elle est la mère, la mère parfaite de tous ceux qui lui demandent la vie. Voilà, tous ces mots peuvent paraître excessifs, mais en fait, si on y réfléchit bien, comment pouvait-il en être autrement ? Encore une fois, notre Dieu est le Dieu de l'humilité, qui aime passer par ses serviteurs, par ses amis, par ceux qu'il rend digne. Il donne une mission inouïe, immense, inimaginable à la mère de Dieu. En plus, il a préservé, et comment ne pouvait-il pas en être autrement ? Comment Jésus aurait pu prendre le risque de naître, et surtout d'être éduqué par une mère mauvaise ou pécheresse ? Jésus devait être totalement protégé pour la mission qui était la sienne. Il y a eu ce mystère de protection totale de la Vierge Marie. Mais vous savez, tout ne revient pas que à l'action de Dieu, même si Marie le dit ainsi, mais revient aussi à l'humilité de sa servante. Et d'ailleurs, un peu plus loin, le Saint-Esprit enseigne qu'en fait, il dit « Tu te sentais, Vierge Marie, la plus petite et pauvre de toutes les femmes. Tu te sentais la plus petite et pauvre de toutes les femmes. La douleur, compagne assidue de ta vie, tu l'as trouvée juste. Tu trouvais juste de subir les fatigues, les souffrances et la mort conséquence du péché. Ô Vierge belle, humble, chaste, patiente, obéissante, aimante, Ève nouvelle, immaculée par vouloir de Dieu, mais immaculée par ta fidèle adhésion à la grâce. Voici ce que Dieu a décrété pour toi. « Tu ne mourras pas. Celle qui a donné la vie à la terre ne peut pas mourir. » Voilà, c'est puissant, c'est à méditer. Je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai laissé parler le Saint-Esprit qui enseigne tout cela à Maria Valtorta dans un commentaire de l'Épître aux Romains. C'est très puissant et en bien des endroits dans l'œuvre de Maria Valtorta, Jésus ou le Saint-Esprit révèlent des choses sur la Vierge Marie qui sont inouïes, inouïes, extraordinaires. Vraiment, vous savez, la dévotion à la Vierge Marie n'est pas facultative. C'est une grave et grossière erreur de penser que la connaissance, la contemplation de la Vierge Marie est quelque chose de facultative. C'est un drame, même. Passer à côté de la Vierge Marie, c'est vraiment terriblement dommage. Évidemment, vous me direz, connaître Jésus-Christ, c'est déjà immense et c'est déjà tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi le bon Dieu se serait fatigué à ce point de nous révéler de telles et somptueuses choses sur sa... La Vierge Marie, incroyable ! Vous entendez ma montre qui sonne, c'est l'heure où la Sainte Vierge apparaît à Medjugorje, justement. Donc, voilà, petite dédicace. Et enfin, et pour terminer, vraiment, j'insiste, c'est pas un truc, c'est pas un petit plus, c'est pas un petit hobby, c'est pas un petit bonus, la Vierge Marie. C'est vraiment une voie royale, c'est vraiment un raccourci vers la sainteté. C'est vraiment, elle est, le Seigneur souhaite passer par elle. Le Seigneur nous confie à elle du haut de la croix, il nous confie à elle. C'est quand même, il a une raison. Il a une raison, oui ou non. Jésus ne sait pas ce qu'il fait, même sur la croix. Il nous confie à Marie. Il avait pété un câble ou quoi ? Il n'a pas pété un câble. Il nous a légué son plus grand testament. Il nous a légué la Vierge Marie. Il veut, il veut, c'est sa volonté que nous passions par elle. C'est pas beau ça ? Bonne méditation et bonne fête de l'Ascension. Sous-titrage Société Radio-Canada